Musique Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un aimé émission, mais la première émission Contact Pro Live de cette année 2023. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde, en tout cas mes meilleurs voeux pour tout le monde qui me suit, pour tous mes abonnés. Vraiment, vous êtes en train de me faire vraiment plaisir lorsque je vois le nombre des abonnés qui augmente. En tout cas, je souhaite le bienvenu pour tous ceux qui nous rejoignent et qui se sont abonnés spécialement la semaine passée lorsque nous avions mis l'émission Réaction. Je dis merci, en tout cas, grandement merci à tous ceux qui continuent à venir sur les émissions live sur Facebook et puis sur YouTube ici. Donc, depuis le début de l'année, nous avions commencé aussi à être live sur YouTube. Donc, chaque samedi, ne manquez pas à nous suivre au niveau de YouTube et sur Facebook sur le compte de Germain Kaindo. Mais ici, sur YouTube, c'est sur notre compte Contact Pro Live. Donc, chaque samedi à partir de 13h30, vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre l'émission qui est le condensé et qui explique effectivement les émissions que nous vous donnons à Réaction et puis nous vous donnons à Contact Pro Live comme celle-ci. Cette émission ne dure que 30 minutes. Nous faisons une analyse sur le point de vie que nous mettons, sur notre solution que nous mettons sur table pour que les politiciens, ceux qui ont le pouvoir à main, puissent utiliser justement pour sortir notre pays dans cette déboire dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, encore, nous allons parler de la territoriale, mes chers amis. Nous allons parler de ce qui se passe dans la territoriale. Donc, comment est-ce que notre pays est subdivisé et comment est-ce que nous pouvons y arriver dans le fait en utilisant la base comme territoriale, donc comme la base de nos démocraties. C'est-à-dire, nous aurons les partis politiques, mais la territoriale, comment elle fonctionne et comment nous pouvons la faire fonctionner. Voilà ce qui va nous animer, ce qui va nous réunir aujourd'hui et j'espère que vous allez vraiment aimer et vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après sur le développement de notre sujet, la territoriale. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Maniema, ce que pense Tambou Mwamba après les reports du forum de l'unité sur la région du Maniema. Et puis, M23, les trois mesures pouvant aider Kinshasa à gagner la guerre. Et puis, Antisekédiste crache le feu sur Katoumbi, la nouvelle polémique. Actualité.C2, les livres congolais qui ont marqué l'année 2020. Vous pouvez les lire ici. Oui, puissance militaire 2023. La RDC classée 8e force militaire puissante en Afrique. 72e au niveau mondial. Deux importants avancées juridiques obtenues par les défenseurs des droits de l'homme en 2022. Congo profond. Enfin, l'Assemblée nationale. Enfin, Mbosso répond aux attaques des Mouchobekwa. Gomme, des journalistes et activistes brûlés dans une manifestation devant le gouverneur du Nord Kivu. Itourie, rapport d'experts de l'ONI. La FEC demande tout soutien aux militiaires Codéco. 7 sur 7. Didier Boudimbo à Louboumbachi. Il ne faut pas voter pour une chauve-souris. Dont personne ne maîtrise ni la mère, ni moi le père. Et puis, présidentielle 2023. Adolf Mouzito pose une condition avant de conclure une alliance avec un autre candidat. Kinshasa débite de l'opération des evacuations de marché pirate le long du boulevard Lumumba. On termine par Adi Okapi. Le Rwanda n'acquérira plus les réfugiés de la République démocratique du Congo, selon Paul Kagame. Les escadrons de la police installés pour pacifier le grand Bandundu. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Voilà, madames et mademoiselles et messieurs, merci beaucoup. En tout cas, l'actualité est abondante aujourd'hui, au courant de la semaine que nous sommes en train de partir. Donc, à l'est de la République démocratique du Congo, rappelez-vous que presque le territoire de Rouchourou est maintenant occupé. Et donc, il échappe au contrôle de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce que nous pouvons appeler cette partie-là. Est-ce que c'est un autre pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ce qu'il occupe aujourd'hui, le gouvernement congolais ne veut pas entendre de ces gens-là. Mais donc, il l'occupe par force. Donc, on est en train de nous arracher une partie de notre territoire. Et c'est un problème. Alors, à Kinshasa, vous voyez comment ça bouge sur les histoires des élections. Les enrôlements continuent. Hier, dans le mission réaction, je vous ai dit que non. Il fallait quand même, pour que ce processus soit crédible et que le parti prenante puisse se rassurer de ce qui se passe, il fallait quand même qu'il y ait une certaine attentabilité. C'est-à-dire que la CENI devrait, de jour au jour, donner des chiffres. On nous apprend, justement, qu'il y a à peu près un million de cartes qui ont déjà été distribuées. Chose que nous nous encourageons. Donc, s'il y a déjà un million de cartes, quand nous calculons à ce rythme-là, il va nous falloir, sur toute l'étendue du pays, donc à peu près une affaire de 39, disons, comment dirais-je, 6 mois, pour que nous puissions atteindre les 40 millions que la CENI est en train d'atteindre. Bon, ok, peut-être que ça va aller pour que les gens puissent venir s'enrôler et que nous puissions avoir ce nombre-là et que ces élections-là puissent être organisées dans une attitude sereine, tout ça, et compréhensible, et que le peuple puisse s'exprimer. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, Bande Kongo, Naïb Saka a toujours binau hawa, et je vous le dis toujours que notre pays, ce n'est pas un pays banane ou quoi que ce soit, tout à refaire à zéro. Si vous faites une petite recherche sur la République démocratique du Congo, vous allez voir un pays déjà bien subdivisé. Il ne suffit tout simplement que de faire fonctionner ces institutions-là qui existent déjà. Quand nous prenons le peuple, quand nous parlons du peuple congolais, c'est-à-dire l'article 10 de notre constitution d'aujourd'hui, c'est tout homme, toute personne appartenant à un Trubi qui avait cette terre, un ethnie ou un Trubi, qui appartenait à un Trubi, qui avait cette terre, dans l'espace qu'on a appelé la République démocratique du Congo. Et quels sont ces peuples-là ? Nous sommes subdivisés à peu près à 450 Trubis, sur toute l'étendue du pays. Et tous ces Trubis-là sont répertoriés. Et tous ces Trubis-là ont leur espace. Ils ont des chefs coutumiers, ce n'est pas là que nous allons commencer. Ils ont des chefs coutumiers, ils ont des chefs de secteur, ils ont des chefs de groupement. Il y a des chefs de clan d'abord, il y a des chefs de groupement. Et là, l'État commence, nous avons les villages, nous avons les chefferies. Et ensuite, nous avons les territoires. Et dans chaque territoire, il y a un certain nombre de Trubis qui cohabitent ensemble dans ce territoire-là, qui ont leur terre. Tous ces gens-là se connaissent. Et vous allez trouver que non, le pays administrativement a été déjà bien préparé pour que les gens puissent, d'une façon administrative, faire fonctionner le pays. et c'est là où nous nous disons qu'il fallait commencer donner justement le pouvoir à leur pouvoir remettons le pouvoir parce que quand quelqu'un m'a posé la question comment on va leur donner le pouvoir qu'ils ont déjà ils n'ont pas le pouvoir administratif le peuple congolais n'exerce plus, je peux dire, n'exerce plus au niveau de la base les fonctions administratives c'est ça qui tue notre pays quand nous disons qu'il n'y a pas d'autorité de l'état sur l'étendue du pays c'est à dire que la base ne fonctionne pas vous pouvez commettre quelque chose de ce côté là d'un côté, de l'autre côté on ne saura pas le pays n'est pas connecté le peuple congolais n'est pas maître, et vous aviez vu l'exemple de la loi que Molendo Sacombi est en train de vouloir faire passer aux élus du peuple donc au parlement c'est de caporaliser pratiquement les terres donc nous pouvons vendre nos terres jusqu'à 100 ans je ne veux pas aller là-bas donc moi ce que je voudrais dire ici c'est que sur le plan administratif il y a moyen de faire fonctionner notre pays et lorsque nous faisons fonctionner ce pays c'est de là que va venir l'autorité de l'état en considérant justement les gens sur leur lieu de vie quotidienne là où ils vivent il faut que ces gens-là puissent être à mesure par exemple de se prendre en charge c'est-à-dire exercer les fonctions administratives du pays dans leur milieu naturel chacun dans son milieu naturel Akaziba qui est de Bazibaziba qui exerce le pouvoir par exemple d'identification toutes ces fonctions régaliennes de leur terre ils doivent être les custodiens ils doivent exercer certaines fonctions alors comment est-ce que nous pouvons faire fonctionner l'état au niveau des territoires c'est bien connu c'est bien connu les gens doivent se mettre d'accord en disant bon voici nous sommes informés voici comment est-ce que les choses vont commencer à se faire le bureau de l'administration des territoires ce qu'elle est leur fonction comment est-ce que le peuple va relayer donc ils vont se relater ils vont être en dessous bon c'est-à-dire comment est-ce qu'elle a exercé comment est-ce qu'elle a exercé comment est-ce qu'elle a un territorial c'est ça la question parce que beaucoup de gens sont en train de se poser mais Germain tu dis que non l'autorité de l'état n'est pas là oh non c'est pas le militaire simplement et ça va s'en sortir ou bien la police ils font ça partout l'état doit exercer ses fonctions régaliennes sur toute l'étendue du pays et ça ne peut que se faire exercer par les enfants de ce terroir là pour qu'ils se sentent effectivement qu'ils sont en train d'exercer ils sont en train de travailler pour leur terroir on ne peut pas arracher les terres à leurs propriétaires sinon ce sera l'état qui commencera à vendre les terrains et tout ça quand vous regardez notre loi c'est pour cela que nous nous disons il est grand temps c'est que nous puissions aller vers le changement discuter de cette constitution qui nous gère parce que la constitution lorsque vous allez prendre avec les lois organiques avec les lois de Bakajika et tout ça toutes ces histoires nous avons de posséder le pouvoir au peuple de leur terre donc ce n'est plus leur terre c'est la terre la terre et le sous-sol deviennent pour l'état c'est l'état qui exerce tout pourquoi ? parce que les lois ne sont pas les lois de l'or mais regardez maintenant ce qui se passe dans les autorisations par exemple les exploitations artisanales de l'or ou bien des minerais tout ça vous devez avoir des autorisations tout ça donc l'état a reconnu à un certain moment à ce que les gens puissent faire ce qu'ils veulent de leur terre mais il faudrait qu'il y ait des autorisations c'est comme ça qu'on a dit on a accepté l'autorisation d'exploitation de minerais donc artisanale quoi donc mais ici par exemple en Afrique du Sud c'est interdit vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ça ce sont les matières premières que d'où tire l'état tire l'argent afin de faire fonctionner le gouvernement afin de faire fonctionner les choses tout ce qui se passe ici dans l'état ça c'est la richesse de tout le monde et c'est l'état qui s'était dit nous allons tous gérer et personne n'a le droit de faire ceci à moins que l'état puisse lui donner ces autorisations là ce n'est pas qu'ils ont retiré le pouvoir non les mines ou bien les sociétés minières dans lesquelles là où ils sont implémentés ils sont obligés de coopérer avec les chefs coutumiers et tout ça c'est tout un système qui a été mis en place afin que les gens les custodiens de terre puissent être reconnus et qu'ils puissent comprendre c'est ça que nous voulons dire ici en disant il est grand temps à ce qu'en République démocratique du Congo nous puissions penser à ce que les gens puissent s'approprier de leur terre donc l'administration publique au niveau de la base doit fonctionner d'abord d'abord c'est surtout les fonctions administratives dont nous parlons ici c'est à dire les fonctions administratives nous connaissons les gens peuvent connaître dans leur territoire combien d'hôpitaux il y en a où est-ce que ce type est né où est-ce qu'il faut s'enregistrer où est-ce qu'il faut avoir sa carte d'identité ou la police comment la police fonctionne les comités de sécurité de chaque territoire et tout le monde se connaît parce que tout le monde se connaît au niveau des villages c'est comme ça que nous nous sommes dit il faut absolument réactiver justement parce que ces histoires là existent réactiver avec ce que nous avions appelé les états des lieux de chaque territoire c'est-à-dire lorsque nous proclamons un nouveau Congo et que nous appelons les états des lieux de chaque territoire chaque territoire devra prendre en compte ses possibilités en se disant Bandeco aujourd'hui en République démocratie du Congo l'exploitation des minéraux des minéraux par exemple n'a pas servi le pays il n'a que servi que certaines personnes on va demander à ce que tout le monde puisse accepter par exemple ça je donne un exemple que non les minéraux ne devront être achetés que par les territoires ça c'est un exemple que nous donnons ici qui a été expérimenté au Zimbabwe l'exploitation du tabac donc l'état a dit tout celui qui veut exploiter le tabac ou bien qui cultive le tabac je suis l'acheteur et personne d'autre ne peut pas aller vendre ailleurs au Zimbabwe au Zimbabwe il y a moyen de créer des mécanismes à gérer nos minéraux par exemple pour que nous puissions en bénéficier tous même si on ne va pas accepter par exemple on ne va pas bannir l'exploitation artisanale de minéraux mais on peut dire par exemple vous n'avez pas le droit de sortir de tous ces minéraux là tous les territoires va être l'acheteur principal et l'unique acheteur de minéraux pour que cet acheteur puisse maintenant commencer à exporter ou à faire des usines là-bas dans le territoire en fait c'est ça justement le plan que nous nous adressons ici en disant qu'il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir sur des réformes dans l'administration publique comment est-ce que nous pouvons donner la base c'est ce pouvoir-là de se prendre en charge se prendre en charge ce n'est pas que vous allez vous prendre en charge sans que vous ayez le moyen il faut vous organiser et c'est cet ordre-là je parle d'une façon au niveau même des territoires à comment est-ce que nous pouvons y arriver et ici nous nous avions dit la seule façon c'est de proclamer un nouveau Congo et que ce que nous pouvons faire c'est lancer maintenant cette idée-là lancer le peuple au niveau de la base de se réconcilier avec lui-même de prendre tupole kwanja tupole si bote tujitie pamoye ya kwanja kusema tunanja sumulie tobandiko solola entre biso bateke na bayakaboya nanya zo bunda awa par exemple na kwamuto pourquoi to zo bunda to zo bundela nini mboka oe totongaba balabala terishes na bisweza nini awa qu'est-ce que nous pouvons changer comme constitution as-afeke mibeko outa kalisusu kinchasa mibeko ou ndamwe outa kinchasa meko zala kontrole par biso moko awa biso tanguto sololi awa c'est ainsi que j'ai dit dans les zones si on appliquait cette mesure là dans les zones de l'insécurité bah ton yosso basimba mandoki y'a moyen de le faire sortir de leur forêt et de à ce qu'ils puissent venir ensemble bah ton yosso la ça c'est là et là comme sous ce cause là selon moi je vois que ça sera difficile à ce que tozo kende attanama ma ponami oe ma ponami oe est-ce que est nécessaire pourquoi parce que le régime actuel semble être à bout de souffle je ne dis pas que c'est ça peut-être eux ils ont encore l'air cartouche que non ils pourront donc redresser la situation mais tel que nous sommes là avec une partie de notre pays qui est en train de partir nous sommes allés pratiquement dans la balkanisation balkanisation la balkanisation ne peut pas venir lorsque nous nous sommes entendus c'est dans la guerre que la balkanisation arrive les gens qui vont se dire que non nous allons prendre les armes mais si nous y allons avec beaucoup d'états les gens comprendront qu'ils ne peuvent pas évoluer sans les autres est-ce que les Kivu peuvent évoluer sans l'est de la république démocratique du Congo est-ce que le Kassai peut évoluer tout ça nous sommes tous des Congolais et nous devons rester ensemble mais dans cet ensemble nous devons nous respecter les uns les autres en se disant pour que tous les ensemble il faut dire que nous devons dire que c'est ça que nous appelons un nouveau Congo où les gens doivent se mettre ensemble en cherchant des réconciliations des consensus en se disant pour que nous puissions aller très bien voici chaque chaque territoire doit contribuer justement à l'évolution de notre pays et chaque territoire pour se reconnaître en soi-même que non je ne dis pas que ce que j'ai dit ici c'est une façon de vous expliquer à tous les Congolais en se disant qu'il y a un moment chacun pour soi Dieu pour tous nous devons expliquer les choses mais il y a des experts et ce qui est l'administration l'expert l'administration il y a des idées il y a des idées qui sont les ensembles les idées qui sont les canalisées pour te faire ressortir pour être à la fonctionnelle et ces gens-là nous les avons ici à Contact Pro-Life il y a des idées il y a moyen de faire ça nous pouvons absolument faire en sorte que les territoires puissent être pas autonomes mais fonctionner avec responsabilité donc les gens que nous allons mettre comme administrateurs des territoires ne peuvent pas être discutables il y a moyen d'organiser des élections municipales des élections pour que les gens puissent faire quel travail nous n'envoyons pas les gens là-bas pour qu'ils aillent s'enrichir il doit en faire tout ce qu'il veut c'est à lui c'est lui le chef c'est toute cette histoire-là et il est protégé par quoi ? il est protégé par cette fameuse constitution où tous les pouvoirs lui sont donnés vous allez attendre même dans ma village parti par là il faut que Fachi a quelqu'un il faut que Fachi a intervenu si nous devons il faut que l'université il faut que Fachi doit décider il faut que Fachi a décidé les gens là n'ont pas le moyen de se défendre même les autodéfense sont interdits alors nous devons évoluer nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons le président nous devons tout ça comme Fachi aujourd'hui il a eu une pression c'est que Kassai a construit tout ça il a mis beaucoup d'argent là-bas il est grand temps c'est que nous puissions changer les choses et aller dans une nouvelle direction nouvelle direction c'est que Moutou il faudrait que tout le monde se respecte et pour que nous puissions nous respecter il faut que nous nous organisions à la base il faudrait que chaque base puisse se reconnaître puisse savoir sa puissance et ce qu'il donne et participer même à la gestion de sa contrée c'est une décision politique que moi je suis en train de dire ici nous avons créé cet espace ici parce que nous avions pensé qu'il y avait un gap le sens du respect le sens du respect de Congolais c'est respecté pourquoi ? parce que nous avons été non il est grand temps c'est que nous avons tout respect tout va se respecter à la base non quand vous arrivez là-bas vous savez que vous n'êtes pas chez vous et c'est là que nous sommes dit c'est par là que nous devons commencer même si c'est notre pays tous mais il y a des propriétaires de ce pays là de ce contrée là moi je ne suis pas tribaliste les amis je suis pour que nous puissions reconnaître nos bases et notre identité nous n'avons pas une identité congolaise ça n'existe pas l'identité congolaise n'existe pas la nation congolaise devra exister après des années après que les gens puissent se mettre d'accord vous aviez vu qu'il y avait un pas que le Mobutu avait fait d'abord nous réunir tous mais il y a eu des infiltrations pourquoi parce que nous n'avons pas reconnu nos identités primaires c'est ça qui a manqué justement Mobutu et qui a fait c'est que nous ne voulons plus pérenniser cette histoire là tu vois la solution tu es à pérenniser les nations congolaises les nations non pourquoi parce qu'il sera impossible de faire disparaître la tribune la identité c'est impossible même ici en Afrique du Sud nous avons toujours des Zolous mais nous devons créer une dynamique pour que tout le monde puisse vivre ensemble dynamique il faut tout ça créer en haut nous devons reconnaître que celui-ci c'est un Moussahili celui-ci il vient de Saint Moulouba celui-là mais chez les Balouba c'est où les Congolais doivent savoir ça les Congolais il faut respecter par exemple les Congolais 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 les Équataires et nous allons les valoriser parce que nous les connaissons nous allons commencer maintenant à faire une nation nous n'allons pas vivre ensemble tous dans cette cacophonie où nous ne voulons pas nous connaître nous voulons faire disparaître nos tribus l'Amérique de la même de la même chose ils ont de passer cette histoire mais ils sont régi par une loi c'est cette loi que nous devons discuter même au niveau de la base pour que tous voilà je vais m'arrêter là aujourd'hui pour contact pro live en tout cas merci beaucoup je demanderai encore une fois de plus à ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui nous suivent pour la première fois laisser un petit commentaire abonnez-vous si vous aviez aimé nous devons continuer à réfléchir sur notre pays nous devons continuer à exposer nos pensées sur notre pays parce que on pense tant que vous avez agré tant que vous avez courage alors si vous ne l'avez pas encore fait faites-le partagez aussi nos liens pour augmenter visibilité sur la vidéo et ce qui augmente visibilité c'est pour l'idée qui est dans la vidéo ce n'est pas tout simplement on vidéo mais l'idée c'est son pouvoir même les partis politiques pourront maintenant faire de ça leur cheval de bataille voilà on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir t'invite 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 t'invite